et coucou j'espère que vous allez toutes et tous bien alors aujourd'hui je vous retrouve pour tester les aquarelles ici de chez action alors j'ai aussi parti des pinceaux que j'ai acheté il ya déjà un moment je ne me suis jamais servi alors pour l'aquarelle c'est très bien cela ça a l'air d'être ça alors je vais les ouvrir c'est vrai que j'utilise tout le temps les pinceaux réservoirs d'eau mais apparemment cela ne sont pas mal donc on va faire des tests j'ai pris papier aquarelle c'est un très vieux celui ci de chez action j'ai je me suis fait deux bases qui pourront me servir pour des cartes dix et demi quinze et demi et là je vais venir appliquer de l'eau sur ma feuille bon après c'est pas le papier le meilleur pour l'aquarelle mais bon c'est juste pour faire un test voilà on va faire un fond aller dans les tons bleus alors je sais pas trop ce que je vais utiliser comme pinceau c'est extrêmement rare que j'utilise l'aquarelle comme ça en général vous savez j'utilise mes aqua marqueurs donc je vous dis c'est vraiment du test je suis loin d'être une pro en aquarelle alors ne m'en veuillez pas si je fais pas les choses correctement moi je pars du principe ou pas si je m'éclate c'est principal c'est vraiment c'est bleu ça oui ça a l'air oui je vais essayer de venir faire un petit dégradé ici vous voyez c'est bon pis à jeften c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon puis Bon écoutez ça a l'air pas trop trop mal, ça se mélange bien Après faut jouer avec l'eau, plus ou moins d'eau en fonction de la couleur qu'on souhaite Alors là je sais pas du tout si j'ai la meilleure technique mais voilà comme je vous ai dit je suis pas une pro juste je m'amuse Vous voyez là je veux du plus foncé donc je mets moins d'eau Bon écoutez ces petites aquarelles pour commencer elles sont plutôt pas mal Après voilà faut travailler, faut... Bon écoutez... 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 je sais pas si j'ai le bon pinceau je pense pas non plus il faudrait que j'arrive à m'entraîner un peu à l'aquarelle parce que c'est vrai qu'à chaque fois je fais des petites démos comme ça mais comme je vous dis c'est pas une chose que je fais beaucoup l'aquarelle je m'y suis jamais vraiment beaucoup intéressée mais c'est vrai qu'on peut faire des petites choses plutôt sympa avec l'aquarelle on essaye de faire en sorte qu'on ne veut pas trop de démarcation écoutez on a un premier fond plutôt pas mal je sais pas ce que vous en pensez mais j'aime beaucoup moi ça va pour faire une petite carte ça sera très bien après je sais pas trop quelle couleur je vais faire je vais commencer par humidifier mon papier après c'est pareil je pense que sur la fin mon papier n'était plus assez humidifié si vous avez des techniques niveau aquarelle c'est prenez-en je vous dis je suis obligée d'être une pro à partir du moment où les... comment dire... les conseils sont donnés correctement je suis prenez-en là je vais essayer de commencer par la couleur la plus foncée vous voyez là j'ai trop d'eau je voudrais vraiment que la couleur soit plus foncée et j'ai trop d'eau c'est pas grave je vais laisser sécher un peu et ça va... et je vais revenir après mais je pense pas que j'ai le meilleur pinceau ou alors c'est parce que j'ai pris l'habitude avec les... les pinceaux à réservoir d'eau et du coup je prends pas les bonnes habitudes avec ceux là je ne sais pas c'est possible aussi et là déjà j'ai un peu plus foncée parce que j'ai moins d'eau sur ma... avec la que je viens de remettre j'ai envie d'essayer de faire un effet un peu... vous voyez ça fait un peu brosse au bout là on fait des tests... enfin je fais des tests vous voyez ça fait un effet un peu... un peu brosse je sais pas si... si vous verrez bien j'ai un micro par là bas... j'ai un micro par là bas... décidément je rêve pas mettre de la couleur plus foncée ici... voilà... et là j'ai envie d'essayer de faire pareil en face... est-ce que je fais avec la même couleur ou est-ce que je fais avec le rose le plus clair ? je vais essayer avec le rose le plus clair... enfin ça fait un peu en peur mais c'est pas tout à fait un rose... ils se voient pas beaucoup... j'ai du bleu... ah j'ai du bleu... donc il y a du bleu sur la feuille du dessous... je vais pas pouvoir inclure ce... je vais essayer de faire un mélange... alors de lui... et de lui... oula... je suis des catastrophes... j'en mets partout... ouais je pense que ça sera un peu mieux... et vous voyez je refais un peu l'effet brosse de tout à l'heure... je pense que on a la question... j' spirits pas trop belle... je suis désolée... je pense que ça va aussiолжiter la chance un peu plus à la fin ! je suis désolée... je suis désolée... je suis désolée... quand je suis désolée... je suis désolée... ça fait pas aussi effet brosse que... est-ce que c'est parce que j'ai pas assez d'eau sur mon papier C'est bon J'aurais préféré qu'il reste plus de blanc au milieu mais tant pis Encore un petit fond plutôt sympa je sais pas ce que vous en pensez en ayant laissé un peu de blanc j'aurais préféré qu'il reste plus de blanc vu que j'ai loupé un peu le début vous voyez il faut que votre fond de carte soit quand même bien humide avant de regarder celui-ci il a commencé à sécher j'aime beaucoup le rendu j'adore J'adore est-ce qu'on en referait pas un ou deux on est lancé on va on va faire des fonds Comme ça j'aurais quelques fonds prêts pour faire des cartes donc 15 ennemis 10 ennemis On va faire un peu dans les tons jaune orangé on va essayer de faire un dégradé jaune orangé mais je pense que cette fois-ci je vais faire encore différemment Alors est-ce que j'essayerai pas ces autres pinceaux ou celui qui fournit avec pourquoi pas Je sais pas si c'est de grande qualité Vu que je ne suis pas pro en aquarelle je ne sais pas Alors du coup je vais prendre du jaune Et le jaune je vais essayer de le mettre au centre Hop Un peu comme ça un peu en arrondi Bon c'est pas très arrondi mais on essaye Est-ce que si j'aime ça je ne l'aurai pas mieux Je sais pas Est-ce que ça brille quand même pas mal Franchement les pinceaux je suis pas certaine je sais pas Je ne sais pas Je ne sais pas On va prendre du orange Alors là J'en mets un petit peu autour comme ça Et je vais venir fondre après Je vous dis moi l'aquarelle c'est une découverte Je commence Je m'amuse J'essaye Et bien j'essaye avec moi Oui j'en mets un peu comme ça Mais je pense que les pinceaux je ne suis pas certaine que ce soit Que ce soit la meilleure Là vous voyez je vais commencer à l'étaler dans ce sens là De toute façon après l'aquarelle on va travailler avec l'eau Il y a certains d'entre vous qui vont s'arracher la tête en voyant faire Mais bon Moi à partir du moment où je m'amuse J'ai jamais prétendu être une pro en aquarelle Juste vous voyez je teste Et je vois si ça fonctionne ou pas Après il y a très certainement des techniques que je ne connais pas Et comme je vous dis A partir du moment où c'est bien attentionné Vous pouvez me donner vos conseils Je suis preneuse J'aime bien Mais bon J'ai jamais vu Que je suis connu Je suis preneuse Je suis prêt Je suis juste Je suis pas prévenu Je suis pas prévenu Je suis prêt Je suis pas prévenu Je suis pas prévenu j'étais pas assez ni de jaune au centre après c'est pareil faut le temps de prendre les bonnes quantités de couleurs de s'adapter mais pour débuter je pense que c'est plutôt pas mal je pense que si c'est comme si vous êtes comme moi vous voulez juste vous amusez à faire des petits fonds comme ça plutôt sympa ça suffit vous pouvez vous pouvez les acheter j'ai parti dans le rouge je suis concentré je vous parle pas beaucoup j'ai les mains qui s'engourdissent depuis la reprise du travail je re suis embêté avec mes mains voyez quand vous voyez que ça fait pas assez fondu vous venez juste rajouter de l'eau et vous diluez je vais vous montrer après comme je vous ai dit amusez-vous c'est le principal si vous êtes comme moi juste débutante c'est juste envie de tester amusez-vous mais rien de compliqué sûr c'est pas un fonds professionnel mais voyez on arrive à avoir des rendus plutôt sympa on va pouvoir faire une carte très autonome avec plein de couleurs bon 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 C'est parti. Bon, écoutez, il faut voir au séchage, mais je pense que c'est déjà plutôt pas trop trop mal. Bon, voilà les marquements. En même temps, j'utilise de l'aquarelle de chez Action, du papier aquarelle de chez Action. Après, il ne faut pas non plus en demander trop. Même si certaines personnes savent faire des choses magnifiques avec ces aquarelles et ces papiers. Moi, comme je vous le dis, je débute, donc il ne faut pas m'en vouloir. C'est vraiment juste histoire de dire, faire un fond que je pourrais venir agrémenter après par la suite avec autre chose. Là, je rajoute juste un peu de jaune. Ce qui me paraît un peu fade, le jaune. On ne voit pas beaucoup. Écoutez, c'est pas parfait, mais ça ne fait pas non plus dégueulasse. Hop, j'ai juste sorti mes pinceaux liés. Regardez. Bon, là, c'est encore mouillé, donc on ne peut pas trop se rendre compte non plus. Mais regardez celui que j'ai fait tout à l'heure. Le rendu une fois sec. C'est plutôt pas mal, non ? Ça va, hein ? Ce côté-là, j'aime bien. Côté un peu brossé, celui-là, elle le fait moins. Mais pour faire une carte, ça peut être vraiment sympa. Celui-ci, c'est pareil. Et celui-ci, il faut voir une fois sec. Mais vous voyez un dégradé un peu comme ça. Bon, là, ici, on va voir peut-être un petit peu trop. Je ne sais pas. Bon, après, comme je vous dis, c'est juste pour m'amuser. Dans tous les cas, il y aura des choses qui viendront dessus. Après, voilà, vous jouez avec votre eau pour obtenir ce que vous souhaitez. Je pense que ça fait un peu moins de démarcation, mais c'est pareil. Quand c'est mouillé, on ne se rend pas bien compte tant que ça sèche. Pour être sûr, vous voyez, là, j'ai enlevé un peu de matière. Je n'aurais pas dû. Avec ce pinceau, j'ai l'impression que je ramène plus de matière quand même. Faites des tests. Voilà, vous testez un petit peu le matériel que vous préférez. Vous voyez, là, j'ai l'impression que je préfère ce pinceau. À l'autre. Après, voilà, c'est affaire de goût. Je vais peut-être penser à m'arrêter un moment, parce que je rajoute de la couleur. Non, je rajoute, mais la vidéo va faire trois ponts tout à l'heure, juste pour un test. Allez, je m'arrête là, parce que sinon, je ne m'arrêterai jamais. Je ne suis pas déçue de les avoir pris pour s'amuser à faire des petits fonds comme ça. C'est plutôt sympa, c'est plutôt cool. Après, pour les personnes qui font de l'aquarelle très régulièrement, je ne sais pas. Mais si vous êtes débutante et que vous voulez vous amuser, regardez, il y a de quoi faire. Franchement, c'est plutôt pas mal. Et ce bleu, j'ai l'impression qu'il fait des nuances un peu violettes. Je ne sais pas si vous le verrez bien à la caméra. Ça fait du bleu avec un peu de violet. Alors, si j'éteins celle-ci. Je ne sais pas si... Oui, peut-être un peu. On ne voit pas les couleurs exactement comme en vrai. Mais moi, en vrai, ça me fait du bleu. Et ici, ça me fait des nuances un peu violettes. Même ici, un petit peu. Tout ça va. J'aime beaucoup. Et pourtant, je n'ai utilisé que deux bleus. Mais du coup, ça fait des nuances. J'aime bien. Écoutez, voilà. Test réalisé. Mais je ne suis pas déçue. Après, ça ne reste que mon avis. Ça ne reste que mes tests à moi. Ces pinceaux-là n'ont pas l'air mal non plus. Pareil de chez Action. Mais une fois de plus, je parle pour les débutantes. Je ne parle pas pour les confirmés. Puisque je ne suis pas une confirmée. Donc, je ne parle que pour les débutantes. Si vous voulez vous amuser à créer des fonds, vous pouvez les prendre. Elles ne sont pas très chères. Et elles ne sont plutôt pas mal. Voilà. Écoutez, j'espère que ma petite démo vous aura plu. Ce n'est rien de très impressionnant. Mais voilà. J'avais envie de tester avec vous. Pour que vous voyez mon ressenti sur le moment. Vu que c'est la première fois que je les utilise. Voilà. Écoutez, je vous fais plein d'énormes bisous. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501